bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur holycube avec aujourd'hui on va faire eh ben on va faire ici un principe de sélecteur et je me rends compte que comme je n'ai pas absolument pas préparé l'intro de mon épisode je ne sais pas si je rigole non il faut juste que j'aille me chercher du matos mais avant de chercher du matos on va quand même faire le point un petit peu sur ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui on va se préoccuper des deux ratés on va se préoccuper de sélecteurs avec des items frame j'avais encore une fois j'avais un petit design en tête en au tout début et il se trouve que il se trouve que bia des personnes pour ne pas la nommer générique des 99 encore plus compact que le mien dans le principe on ici on va mettre en place puisque c'est un sélecteur quatre choix on va mettre en place celui que moi j'ai mis en place mais l'avantage de celui de générique b c'est que on peut faire une sélection sur huit items directement ce qui est très pratique dans beaucoup de cas et d'ailleurs il ya mombo jumbo qui a sorti une vidéo il ya très peu de temps hier ou avant-hier sur justement le fonctionnement avec des réutiliser cette ce sélecteur huit choix pour faire une machine à potions et j'ai trouvé des pas con du tout mais on va quand même rester sur celui que moi j'avais designé en premier pas parce que je suis le plus beau parce que je suis le plus fort c'est simplement parce que en fin de compte il correspond un petit peu mieux à mes choix et tour pareil si jamais c'est pour reproduire ce que les autres font j'en vois pas bien de l'intérêt et toujours l'intérêt c'est de vous montrer quelque chose de différent qui est peut-être pas forcément optimisé mais qui en tout cas à vocation de vous faire réfléchir un petit peu plus en redstone ou en mécanique de jeu et je me rends compte qu'ici en fait je me suis trompé sur la pause du pattern on va le faire un petit peu mieux on va juste le design et ensemble juste la mise en place alors 1 2 tac tac on a le sélecteur de 5 on a un retour ici et un retour ici alors des retours on ne les utilisera pas nous nous ce qu'on va faire c'est en fait on va avoir le sélecteur qui va être au milieu via des items frame et sur les côtés ici et un autre au dessus on aura le retour des informations c'est à dire qu'au milieu on aura l'item frame avec un hopper avec le bas la gauche le haut est là donc le haut ça sera pour envoyer là bas la gauche ça sera très certainement pour renvoyer dans le village le bas c'est pour repartir dans la fosse et le droit ça sera très certainement pour aller tuer les villageois dans une zone très certainement qui va être par là bas qui l'automatique que pour le moment on ne peut pas mettre en place pour la simple et bonne raison que les becs on est un snapshot et il ya des choses qui sont toujours buggé un snapshot on va voir si c'est un bug ou si c'est un changement de comportement et si c'est le si c'est un changement de comportement on s'adaptera comme d'habitude allez on va faire le tour en créatif je vous montrer mon design celui de de générique b et on se retrouvera ici une fois que la machine sera mise en place ou peut-être même qu'on construira une partie ensemble on se retrouve de suite en créatif et nous revoilà ici en créatif avec le mécanisme ici alors nous là c'est juste pour vous imager j'ai reconstruit le mécanisme ici parce qu'au départ je voulais mettre juste le retour des diodes sur les côtés mais le retour des diodes on va les faire sur le panel ici dans le fonctionnement comment ça fonctionne c'est à dire qu'on a le premier qui est ici avec l'opper on va vers le bas donc ça sera le premier choix le deuxième ici il n'y a rien donc du coup celui ci c'est un on fait celui ci qui va là le choix 4 il ya rien le choix 5 c'est celui ci le choix 6 il ya rien pardon le choix 5 celui ci c'est le 6 celui ci qui s'allume et dès qu'on est là on n'a plus rien et on descend on descend pour envoyer sur le premier alors comment ça fonctionne ça fonctionne en fait avec les items frame or ce qu'il faut savoir au niveau des items frame c'est que la puissance varie tout compérateur on va le mettre ici et ici item frame hop et l'on va récupérer juste un hopper pour vous montrer ce que l'on a ici redstone lamp ce qu'il faut savoir c'est que maintenant dans les items frame en fonction de l'orientation que lors qu'on leur l'orientation qu'il ya d'un item frame on a une puissance de courant qui est plus ou moins longue ça c'est très intéressant justement pour faire des choix en fait alors voilà le choix 1 le choix 2 le 3 le 4 c'est de mettre un petit peu plus l'eau 5 6 7 8 9 pardon et le 2 après le 8 on retombe à 1 donc on va tac 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 voilà on est au maximum celui ci ça sert à rien de l'avoir là dedans hop et on est ici alors du coup on va ici jusqu'au bout et on redescend le souci qu'on a ici avec le retour c'est que quand on a le 1 quand on est arrivé au 2 et bien il ya du courant qui est toujours émis au 1 ce qui est problématique quand on veut avoir le 3 on a du courant qui est toujours émis au 2 du coup pour faire des aiguillages puisque là dans notre cas ça va être des aiguillages de mine cartes ça peut devenir problématique parce que les mine cartes ils n'ont que deux choix le choix 1 ou le choix 0 en gros où ils sont alimentés ou ils sont pas alimentés le problème c'est que si jamais j'alimente le premier si jamais le premier reste alimenté alors que j'ai un choix 2 il va falloir que mon aiguillage 2 se trouve après l'aiguillage 1 etc etc ce qui dans mon cas à moi par rapport aux différents aiguillages peut vraiment me poser problème mais parce que parce que ça va être ça ça risque de devenir embêtant et puis en plus en termes de redstone je trouve pas ça super super propre du coup j'ai commencé à designer une machine ici où en fait effectivement ici on a la puissance qui sort là donc on a un comparateur et un comparateur là les deux comparateurs c'est juste pour décaler la machine qui est derrière et à partir de là on part sur un côté on part sur l'autre on va juste se préoccuper de ce côté là de ce côté là qu'est ce qui se passe on a ici le comparateur là donc ce qui est envoyé ici est rigoureusement identique à ce qui est envoyé là puisqu'on a comparateur bloc comparateur bloc comparateur bloc du coup ce qui est récupéré au cul du comparateur est toujours équivalent à ce qui sort et etc et idem ici donc du coup ici on a un quand on est à un qu'est ce qui se passe on a le courant qui est envoyé ici qui passe au travers de ce bloc là qui passe au travers de ce répéteur et qui allume notre diode on va passer à 2 et on va voir ce qui se passe dès qu'on passe à 2 on a le courant 1 qui est toujours envoyé ici sauf que au dessus on a une coupure puisque le 2 est alimenté il alimente ce bloc en élémentant ce bloc il est en ce piston du coup ici comme c'est un coupe circuit le courant ici n'est plus transmis là le 3 et bien le 3 quand on va le faire qu'est ce qui se passe le 2 étant toujours alimenté puisque on est au delà du 3 le 2 le piston reste étendu mais le 3 passe là donc on a le courant qui passe ici qui arrive là et qui arrive dans ce bloc ici dès qu'on va arriver au 4 et bien qu'est ce qui se passe au niveau du 4 on a le fil le courant qui va arriver ici qui va arriver là et qui passe ici donc du coup à partir du 4 tac on a le courant qui on a le coupe circuit qui arrive ici sur le 3 et ce qui part là-bas de l'autre côté et de l'autre côté c'est exactement la même chose sauf qu'ici je fais une soustraction pour avec 42 items qui est la puissance équivalente à à 4 c'est à dire que là ici je suis à 4 de puissance donc là à partir de 4 je n'ai pas de courant qui est émis et dès que je suis à 5 il ya un courant qui était mis ici donc il arrive là et puis en fait c'est exactement le symétrique de ce que l'on a sur l'autre côté ce système fonctionne il fonctionne bien même sauf que il est en fait gourmand et il n'est pas forcément super intelligent en termes de redstone générique b vous allez voir de suite son mécanisme il est quand même beaucoup beaucoup plus intéressant parce qu'en fait le sien on le voit ici on est en choix 1 2 le 1 s'éteint 3 le 2 s'éteint 4 le 3 s'éteint 5 le 4 s'éteint et ainsi de suite jusqu'au bout alors là le design de générique b est en fait basé sur un principe de porte alors s'il s'agit d'une porte XOR c'est à dire traduction français c'est très considérable pour considérer ça comme une porte en ou exclusif c'est à dire que celle-ci cette torche là ne va s'éteindre que enfin va s'éteindre en fait c'est une XOR inversée est-ce qu'on peut appeler ça une XOR inversée oui attendez je réfléchis ça ouais c'est une XOR inversée c'est à dire que non c'est une XOR tout court en fait c'est que ce bloc là on va se mettre sur le premier c'est à dire que ce bloc là ne reçoit du courant que si celui-ci ou celui-ci reçoit du courant s'il n'y en a aucun qui reçoit du courant c'est à dire ici on va prendre une porte on va déjà se faire un time set day on va déjà regarder ici ce qu'est une porte XOR et on va la décortiquer un petit peu ensemble alors une porte XOR comme toutes les portes c'est une fin comme toutes les portes cette porte là c'est une porte à deux inputs donc qui arrive dans deux torches ici ces deux torches là on arrive sur un bloc hop et ces deux là nous permettre de rejoindre un certain état et ici hop hop on va voir un bloc donc je peux faire un peu court d'ailleurs je crois que la version officielle de la porte XOR est comme ceci et ici on vient récupérer notre état on va venir voir après comment elle fonctionne alors la porte XOR si jamais on a un courant qui arrive sur la droite on voit que ça allume si un deuxième courant qui arrive sur la partie gauche la porte s'éteint automatiquement et inversement c'est à dire si jamais il y a que du courant qui arrive du côté gauche ça arrive ici et en fait nous avons deux entrées la porte XOR alors la porte XOR c'est clairement un OU exclusif un OU c'est s'il y a l'un ou l'autre le courant passe là c'est s'il y a le courant qui passe sur une des deux entrées le courant va être transmis si jamais il y a un courant qui est envoyé sur les autres le courant se coupe alors on peut le considérer ici en fait ici c'est un principe de porte E inversée et en fait si ici c'est une porte OU une porte OU un peu modifiée avec une inversion enfin bon je ne vais pas rentrer dans le détail de ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que ici ça cette ligne là en fait est une porte XOR cette porte XOR on a la première entrée qui est ici et la deuxième entrée qui est ici alors la première entrée ratée est non c'est ça la première entrée est récupérée en dessous via ce répéteur et transmise dans le bloc avec cette torche là qui la transmet au bloc du dessus etc et la deuxième entrée se fait ici sur le dessus là sur cette partie là qui la transmet à ce bloc là qui a pour effet d'inverser cette torche là mais cette torche là ne peut être inversée qu'une seule fois si jamais on envoie du courant enfin on peut être inversée qu'une fois elle ne peut être éteinte que si elle est allumée donc s'il y a un courant qui est en dessous donc c'est une porte XOR oui c'est une porte XOR elle est un peu particulière du coup comment ça fonctionne ici en fait on fonctionne avec des puissances de courant comme on a vu tout à l'heure quand ici c'est sur 1 on envoie enfin c'est sur 1 sur le premier état on a le courant qui fait une puissance de 1 donc la puissance de 1 est ici donc le répéteur du dessous récupère le courant l'envoie dans ce bloc là cette torche là du coup s'éteint ce qui a pour effet d'allumer celle-ci celle-ci étant allumée on récupère le jus au-dessus maintenant si jamais on passe en état 2 qu'est-ce qui se passe on a celui dessus qui vient s'allumer donc qui vient allumer ce bloc là qui a pour effet d'éteindre cette torche là puisque ce bloc est allumé quand bien même cette torche là est éteinte qui aurait pour effet d'allumer celle-ci donc du coup notre porte XOR fonctionne bien et cette diode s'éteint et comme on est passé en puissance de 2 on a un courant qui arrive ici donc on a celui-ci qui s'allume et si jamais on passe en état 3 le courant de 3 donc 1, 2, 3 celui-ci s'éteint bien et comme on n'a pas de courant 4 et qu'ici il n'y a pas de courant le courant monte ici alors juste pour s'économiser des ressources si jamais vous voulez reprendre exactement le même design ça et ça ce n'est pas utile puisque on n'aura pas de courant le maximum du courant est en 8 donc on va arriver ici jusqu'à 8 et ici 8 et comme on n'a pas de courant 9 le courant retombe directement on peut le simplifier en le mettant ici pour s'économiser 4 petits bouts de ressources allez hop du coup on va repartir sur Holycube on va monter la porte le design on va prendre mon design comme je le disais tout à l'heure simplement parce qu'il est sorti de ma tête et je sais surtout que celui-ci est quelque chose qui est très compact donc quelque part est peu modulable parce que moi j'ai besoin ici d'avoir un retour des diodes sur les parties hautes et les parties basses donc vous imaginez que on va le remettre sur la 1 ce bloc là en fait ne sera pas ici il va être alimenter il va alimenter la diode qui est en bas le 3 va être alimenté non pas ici mais va renvoyer sur la lampe de redstone qui est ici ainsi de suite la 5 sera ici et la 7 sera ici à la place d'être sur les côtés et comme on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus aéré on va pouvoir se permettre en décalant je crois que sur Holycube je vais juste avoir besoin peut-être décalé de 1 ou de 2 pour faire un panel qui revienne ici donc voilà c'était la petite explication du design de Generic Bay n'hésitez pas à aller voir son design un petit peu plus poussé peut-être qu'il a d'autres explications dessus qui m'ont peut-être échappé à moi le lien est dans la description et on se retrouve de suite sur Holycube et nous revoilà ici avec et bien avec notre sélecteur qui fonctionnait j'ai tout ramené ici donc devant faudra mettre des écriteaux est-ce que j'en ai ici des signes ouais il y en a quelques-uns donc du coup ben ici le bas qu'est-ce qu'on avait dit sur le bas le bas on avait dit qu'on renvoyait dans la fosse donc du coup ici on va mettre la réserve hop ici tac là la réserve se coupe bien ici ça part euh mais on va partir donc on avait dit le village donc là ça sera le village PNJ ok là hop ça enlève ce choix là ça part sur celui-ci ça ici ça sera l'île hop là ça le désélectionne et celui-ci et là on va mettre euh tous morts ouais on changera le nom plus tard parce que j'ai déjà un nom mais je peux pas le mettre sinon ça va vous spoil la chose ou peut-être peut-être qu'on pourra mettre des items frame dessus mais bon moi j'ai trouvé ça rigolo de le faire comme ça alors comment ça fonctionne quand on se met sur le sélecteur 1 on va se faire un petit bout de passage ici le sélecteur 1 comme on avait dit tout à l'heure ça passe ici donc ça alimente en dessous et ça l'envoie directement dans le bloc derrière le premier excusez-moi le sélecteur 2 il a vocation à faire un coupe-circuit sur le 1 le 3 il a vocation à faire passer ici donc ça arrive là ici une petite particularité j'étais obligé d'inverser la torche sinon ça allume au-dessus et de faire l'injection dans ce bloc là via une torche donc ici on est obligé d'avoir une double inversion sur le sur le troisième sélecteur ici ne pas oublier c'est 43 items si on le met à 42 ça marche plus normalement ça va être entre 43 et 48 de la de 49 ça va passer au slot suivant du coup celui-ci non pardon pas 48 52 je sais plus faites des tests pour voir en négatif ici donc le slot 1 qui est le miroir de celui-ci passe en dessous ça passe là hop 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 ça monte pour alimenter celui du dessus le 2 qui fait un coupe-circuit de celui-ci le 3 qui passe là qui vient entre les deux pour taper dans ce bloc là qui est à la plomb de cette lumière ici et le dernier qui a vocation à faire un coupe-circuit sur celui-ci et on voit que là tout marche bien c'est bien c'est bien donc ok et voilà c'est magique tout fonctionne bien alors sachant que en fin de compte peut-être que la réserve je suis en train de me dire est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre la réserve en fait par défaut et de le faire s'éteindre uniquement quand les autres sont allumés c'est-à-dire que si jamais je me mets ici que ça sélectionne quand même la réserve ouais il faudra faire un truc comme ça alors ça c'est embêtant quand on est trop loin quand on est trop loin en fait on clique pas dessus et on fait on pose les blocs comment on peut on pourrait le gérer ça quand on a le ça va devenir compliqué ça va devenir compliqué mais mais ça peut être intéressant de le mettre comme ça bon on sait nous que le choix par défaut ça sera la réserve 1 et après au niveau des outputs et bien les outputs pour les sorties pour par exemple pour celui-ci on peut très bien faire une sortie ici pour celui du dessus on peut très bien faire une sortie par exemple ici donc il faudra voir par ou pas celui-ci ira peut-être plus bas celui-là ira au dessus et de l'autre côté pareil donc il y aura un petit peu d'output partout pour les envoyer sur les rails mais les rails tout ça je le ferai en grande partie hors cam on verra quand même une petite partie au niveau des aiguillages et la semaine prochaine on s'occupera de ça oui je dis la semaine prochaine parce que normalement cet épisode devrait être diffusé samedi peut-être dimanche je sais pas encore pour le prochain épisode on va revenir sur ça on le fera passer au milieu parce que c'est tellement bugué que ça ne peut plus il faut trouver des solutions là-dessus le but étant de les renvoyer quand même dans la fosse et j'ai peur que si j'ai mis celui-ci je le passe de l'autre côté on est quand même exactement le même bug je ferai quand même le test mais je pense qu'on va avoir exactement le même bug les villageois qui ne retombent pas dedans et c'est surtout qu'il va falloir faire un mécanisme un petit peu embêtant puisque ici on peut le voir là je l'ai muré complètement normalement mais il se trouve que pour faire pour éviter de faire passer les zombies grands et bien la cage le bloc du dessus suffit par contre les zombies bébés ils passent quand même et ils m'ont fait déjà une petite tuerie dedans heureusement que j'ai ragi de suite j'ai cassé du verre sur le dessus c'est pour ça qu'il y a des blocs de verre en dessous donc très certainement on va être obligé de faire avec un activator rail 3-4 blocs plutôt avec un timing qui ouvre la porte qui fait passer les minecars dedans et qui de suite se referme pour éviter que n'importe quel zombie puisse y passer dedans ça va devenir un petit peu compliqué il y aura de la sécurisation à mettre en place mais hors de question que je perde mes villageois parce que j'ai quand même envie de remettre deux villageois là-bas que ça fonctionne un petit peu normalement sinon que dire d'autre au niveau de Holycube si pour ceux qui se posent la question au niveau du design j'avais quelque chose de pattern quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à un truc un petit peu comme ça je n'ai plus de bois de la jungle ou pratiquement plus c'est-à-dire ici avoir en fait une poutre ici aussi et avoir des trucs un petit peu comme ça pareil au-dessus pareil sur l'autre côté et avoir quelque chose qui rapporte qui rappelle ça mais quand même avec de la brique derrière parce que c'est quand même un élément entre guillemets technologique donc il y a quelque chose là-dessus à mettre en place je suis en train de penser à moins qu'au prochain épisode je commence à attaquer le design de ça j'ai quelques idées non on va attendre finir la redstone si on n'a pas procédant par étapes toujours finir d'abord le contenu et après on s'occupe du contenant et ce n'est pas valable que pour la redstone c'est une règle de vie à mettre en place toujours travailler le contenu avant le contenant voilà bon et bien écoutez c'est sur cette petite île qui va avancer moi tout ça je vais très certainement faire une grande partie hors cam là aussi peut-être que je vais me filmer beaucoup en time-lapse et après on fera un gros épisode de time-lapse sur toutes les dernières modifications ça me fait pas mal de stockage mais bon OSEF on s'en fout un petit peu j'espère que cet épisode full redstone aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pouce bleu pouce vert pouce arc-en-ciel comme vous le souhaitez et moi je vous souhaite de finir de passer une bonne fin de journée portez-vous bien les amis et on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes allez youhouuuu